Il n'y est pas tout le monde et bienvenue ! Voilà, rêve ou fiction ? Alors dans la catégorie entreprendre, j'ai demandé à être millionnaire en devenant youtubeur sur youtube. Alors rêve ou réalité ? Alors j'ai envie de vous dire à vous comme à moi, on va se faire un petit rappel au bon sens quand même. Donc pourquoi ? Je vous invite à aller lire et écouter plutôt mes autres castes, notamment au niveau de youtube et la fuite des annonceurs. Également les castes au regard de quid de la rémunération, la transparence de rémunération sur youtube, le business model de rémunération, etc. Pourquoi ? Parce qu'à mon sens, il faut être très très vigilant. Maintenant, le business model qu'avait mis en place de rémunération il y a quelques années, je vais dire 5 ans de cela, youtube, n'est plus d'actualité. Voilà, aujourd'hui, effectivement, la stratégie et le business model de youtube visait peut-être à rassembler des utilisateurs, les internautes visionneurs. Mais maintenant qu'ils sont là, ben voilà, ils ont la cible. Donc maintenant que les youtubeurs affluent et sont très nombreux et que la concurrence est raide, grâce au volume, tac, ils diminuent en fait les rémunérations. Et d'ailleurs, on parle des rémunérations avant qui étaient de l'ordre de 1000 vues 1 euro, alors que maintenant on parle de 10 000 vues 1 euro. Donc il y a un effet de guise quand même. Donc voilà, je ne sais pas si ça s'avère vrai, mais en tout cas, tout ce que je voulais vous dire, c'est que d'après mes lectures, il faut être très vigilant. Voilà, youtube, effectivement, complément de revenu, mais comme le nom l'indique, un complément. Voilà, est-ce qu'on peut oser espérer devenir millionnaire ? Ben moi, je dis pourquoi pas. Voilà, il y a que ceux qui ont tenté leur chance qui ont gagné au loto, comme on dit. Donc il faut y aller et il ne faut jamais baisser les bras. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en termes de stratégie et d'économie d'énergie, il va falloir penser diversification des business models, voire même stratégie pénétrante d'un business model, tout est possible. Allez, pour cette présentation, je vais vous la présenter en trois parties. Pourquoi le business model de rémunération du YouTube sur la publicité ? Eh bien, on pourrait penser qu'il s'essouffle. Ça, c'est chapitre number one. Puis on passe au chapitre number two. Dans ce chapitre number two, je vais traiter comment puis-je optimiser ma monétisation sur YouTube. Voilà, si je décide d'utiliser la chaîne YouTube pour créer un complément de revenu, d'accord. Je sais que ça va être dur de me faire rémunérer, donc quels sont mes leviers ? Et en troisième partie, quelles sont mes autres stratégies pour diversifier mes business models autour de mon projet, autre que ma chaîne YouTube ? Alors, c'est ce qu'on va voir et je vous invite à écouter avec moi la synthèse que j'ai pu faire autour de ce casse. Donc, en introduction, je vous l'ai dit, si vous souhaitez devenir une star sans rien faire, c'est possible. Rassurez-vous, mais en tant que gestionnaire du risque, je dois dire que c'est peu probable. Mais j'en rigole, mais attention, l'audace, le culot paye. Allez voir mes castes. Voilà, des fois ça paye, mais il faut bien faire son analyse de risque avant. Donc, dans tous les cas de figure, ce qui va faire la différence, c'est l'énergie que vous allez fournir et c'est bien votre personnalité. Et après, potentiellement, viendra le contenu, je dirais même. Mais voilà comment moi, je vois l'ordre d'importance des éléments qui peuvent faire la différence. Donc, actuellement, on la constate, la concurrence sur YouTube, elle devient de plus en plus féroce. La qualité des vidéos augmente drastiquement. On est presque, et on arrivera certainement dans l'avenir proche, à la mise en ligne de vidéos où on ne saura même pas distinguer si elle a été réalisée par un humain ou un robot. Donc, voilà. Donc, les vidéos, en fait, avant, elles étaient humaines. Là, on a des vidéos de plus en plus digitalisées, numérisées, robotisées, je dirais même. Donc, la qualité augmente. Comment se tenir à jour ? Voilà. Est-ce qu'il va falloir augmenter les investissements informatiques ? Est-ce qu'il va falloir faire des formations pour maîtriser son matériel ? Etc., etc. Et moi, je dirais qu'un gros point avant de commencer, c'est que quand vous êtes YouTuber, vous passez par YouTube. Ça veut dire que vous signez électroniquement, en fait, une relation contractuelle avec YouTube. De ce fait, YouTube devient votre tiers de confiance. Vous mettez à disposition vos vidéos que, indirectement, YouTube héberge sur sa plateforme communautaire. Donc, si YouTube dit, vous ne répondez pas, en fait, à ma politique, au CGU que vous avez signé, les conditions générales d'utilisation, ou tout autre écart qui pourrait le considérer, eh bien, il pourrait tout simplement décider de stopper la mise en avant de vos vidéos. Ou alors, je dirais même, ne même pas vous aviser, mais le faire indirectement sans que vous soyez avisé. Et le seul élément de comparaison que vous pourriez avoir, ou d'indication, ce serait votre rémunération qui diminue. Sauf que comme le business model de YouTube de rémunération, quand on cherche dans leur document, il n'est pas bien établi. Moi, je n'ai pas, sur les documents, une relation de proportionnalité qui me dit, ok, si je crée une vidéo et que je la mets dans la catégorie divertissement, pour tant et tant de vues, elle sera payée tant et tant, si je crée du contenu vidéo et que je le mets dans le jeu, si je le mets dans l'éducation, etc. Donc, on n'a pas d'indication, vraiment, s'il y a des effets leviers en fonction des catégories. Et voilà, quelle base de rémunération sur le nombre de vues, est-ce qu'après c'est exponentiel, quelle influence des régies publicitaires, etc. Donc, ça, ce n'est pas clair. Donc, 1, chapitre 1, pourquoi le business model de rémunération de YouTube sur la publicité, il s'essouffle ? Mais comme d'habitude, je parle déjà trop, donc j'ai déjà traité la moitié de mon premier chapitre, je suis horrible. Donc, chapitre 1, alors, dans cette première, la première raison, pour ma part, c'est déjà une, la cible, user first, celui qui va regarder les vidéos. En quelque sorte, l'internaute. L'internaute, lui, il a une caractéristique actuellement. Il est très exigeant et il n'aime pas perdre son temps parce qu'il en dispose de moins en moins. Donc, du coup, il n'aime pas, en fait, cet afflux massif de publicité. Donc, en fait, il y a une trop forte pression au marketing et on s'aperçoit que le client, en fait, ou l'utilisateur de la plateforme de diffusion, en fait, il s'en détourne. Voilà. Au fond, ce qui intéresse les gens, c'est plus le fond, le savoir. Presque, il se détourne des vidéos avec trop de pubs. Donc, ça, c'était l'internaute. Lui, il n'aime pas la pub. Donc, forcément, si l'internaute n'aime pas la pub, eh bien, s'il y a trop de pubs sur votre vidéo, votre internaute, déjà, il ne va peut-être pas regarder ou il va se détourner de vos vidéos. Et puis, la deuxième problématique autour de tout ça, je dirais qu'il y a également la problématique des annonceurs. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu les actualités ces dernières années, mais on constate quand même qu'en termes de médias, il y a de plus en plus de petits conflits entre, je dirais, YouTube et certains annonceurs des grosses marques. Et on voit que certaines grosses marques, en fait, voilà, de pubs, qui apposaient leurs pubs, en fait, sur votre contenu YouTube, en fait, ils tournent le dos à YouTube. Voilà. Donc, pourquoi certains, ils ont tendance à fuir de cette grosse plateforme communautaire YouTube ? Parce que peut-être que l'image ne correspond plus à l'identité marketing qu'ils veulent véhiculer à travers leurs produits. Ou alors, voilà, l'image de YouTube n'est pas assez sélecte pour leurs produits, voilà, à chacun de voir, mais les grandes marques, voilà. Le risque, c'est ça, potentiellement, que les internautes se détournent des vidéos sur lesquelles il y a trop de pubs. Et en plus de ça, s'il n'y a plus d'annonceurs intéressants, ça diminue la rémunération, voilà. Donc, est-ce que ces annonceurs, ils vont vers la concurrence ? Parce qu'il y a plein d'autres plateformes communautaires. Il n'y a pas que YouTube, je cite YouTube parce que c'est la plus connue, mais voilà, on en a plein d'autres. On tourne à Vimeo, bon, j'évite de citer parce que j'aime pas trop citer, mais il y en a vraiment plein d'autres. Est-ce que la raison pour laquelle ces annonceurs, ils fuient, c'est que peut-être que YouTube met en place, en fait, des contrats ? Que ces contrats, en fait, ils sont pas négociables, ils sont fixes, il n'y a pas de discussion possible. Donc forcément, s'il n'y a pas de négociation des contrats, ça peut ne pas plaire aux annonceurs. Donc ils se détournent vers d'autres plateformes. Et moi, je dirais même, quid de YouTube et de la nature, voilà, de nos contrats, nous aussi ? Voilà, quels sont-ils ? Moi, je dirais que, indirectement, si vous créez une chaîne YouTube, que vous la monétisez, indirectement, vous devenez, enfin, vous signez un contrat de relation qui vous lie à YouTube, et en ce sens, presque, vous devenez salarié de YouTube. Donc on pourrait presque s'attendre à quelque sorte, il vous communique une fiche de salaire. Alors ça se passe pas comme ça, c'est dématérialisé. Mais, au regard de la relation contractuelle, moi, j'ai pas vraiment de lien, et je vous avouerai que je ne sais absolument pas, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu, en fait, le détail des modèles de rémunération et de versement de YouTube vers un YouTuber. Voilà, comment c'est détaillé, comment c'est découpé. Est-ce que ça ressemble à une fiche de salaire ? Est-ce qu'on a vraiment le détail des montants de rémunération du YouTuber ? Est-ce qu'on a, voilà, une rémunération en fonction de la catégorie ? Est-ce qu'on a en fonction du nombre de vues ? Est-ce qu'on a en fonction du taux de clic sur la publicité ? Est-ce qu'on a, voilà, est-ce qu'on a la possibilité par des analytics de suivre en réel, et je dis bien en réel, pas en décalé, parce que ça, je l'avais lu il y a quelques mois, que quand on regarde nos analytics à partir de Google pour suivre notre chaîne YouTube, en fait, il s'avère que pendant plusieurs jours, des fois, ça ne change pas. Donc, ça veut dire que vos analytics, ils ne sont pas dynamiques. Donc, voilà, quid de l'efficacité et de l'efficience des analytics s'ils ne sont pas dynamiques et s'ils ne sont pas représentatifs de la réalité ? Donc, indirectement, comment on s'assure de la pertinence des analytics de Google pour s'y référer, pour suivre combien de fois, en fait, nos chaînes sont vues, et combien on va pouvoir espérer en rémunération ? Et pareil, après, au regard de la rémunération, quel est le niveau de détail de la rémunération et quel niveau de justification associé ? Voilà, pareil, autre petite question que je me pose, c'est que, par exemple, quand vous êtes salarié, votre employeur vous déclare à l'URSSAF, ça se fait automatiquement. Là, par exemple, en fait, comment ça se fait ? Comment YouTube communique avec notre administration fiscale, par exemple ? Est-ce qu'il y a des choses à savoir, des préconisations à mettre en place là-dessus ? Bon, je sais que pour créer un compte professionnel et un compte YouTube, dans tous les cas, pour avoir un compte pro, il faut avoir créé son statut, il faut être micro-entreprise, il faut avoir un sirène, il faut être enregistré au CFE, etc. Mais, voilà, j'aimerais bien savoir comment ça se passe en réel pour ceux qui l'ont créé il y a quelques années, pour vous, voilà, comment ça se passe pour les déclarations fiscales ? Est-ce que vos fiches d'imposition, elles sont pré-remplies ? Est-ce qu'il sous-entendrait que YouTube communique ? Ou est-ce que c'est à vous, voilà, de compléter les cases ? Voilà, n'hésitez pas à nous faire un retour dessus si vous avez une expérience dans la matière. Allez, je passe à mon chapitre numéro 2. Comment puis-je optimiser ma monétisation sur YouTube ? Bon, je vais être plus succincte et je vais faire moins de blabla, je vous promets. Comment puis-je optimiser ma monétisation sur YouTube ? Donc déjà, moi je dirais qu'il faut maîtriser les termes autour des champs lexicaux suivants, ceux que je vais vous donner. Donc déjà, étape 1, la monétisation. Donc le principe des vidéos sur YouTube. Déjà, il va falloir que vous connaissez la notion de publicité et AdSense. Il va falloir connaître la notion de partenariat YouTube, partenaire YouTube ou quoi ? Sans être partenaire, c'est l'affiliation. Connaître les notions des partenariats et la nature des contrats. Vendre éventuellement des produits ou des formations, des fiches conseils en PDF, etc. Développer une activité, un blog et rebelote. Diversifier la monétisation sur votre blog, peut-être potentiellement par de la publicité aléatoire ou de la publicité ciblée. 2, maintenant, travailler. Vous allez, pour augmenter et optimiser votre monétisation sur YouTube, vous avez travaillé sur votre visibilité et votre référencement. Attention ! Dans le référencement, en fait, il y a quelque chose de très important et un levier important qu'on ne peut pas maîtriser, c'est l'algorithme de Google. Voilà, celui qui cherche pour nous quand quelqu'un tape un mot-clé sur Internet. Et c'est lui qui donne les sites Internet. Là, je dirais, c'est business et bataille. Voilà, est-ce qu'il y a vraiment de logique dans le référencement ? Là non plus, je ne sais pas. Si les algorithmes de Google sont prédéfinis dans le code pour mettre en place, en fait, des lignes directives, voilà, ce sera les lignes directives codées dans l'intelligence artificielle de Google qui décidera. Donc, vous aurez beau utiliser des optimisations de référencement, ça ne marchera pas. Donc voilà, bien ou pas bien, moi je dirais, difficile de travailler sur la visibilité, le référencement. Allez voir mes castes aussi, c'est devenu un vrai métier, le SEO. Mais alors, pour reprendre et revenir à mon sujet, je vous ai promis que je ne m'égarais pas. Voilà, attention aux algorithmes Google, moi j'ai dit, les moteurs de recherche. Attention aussi à la définition de vos métadonnées, titres, vidéos, descriptifs, tags, contenus, etc. Le texte écrit, la traduction associée, etc. Plus ou moins indexation, le nombre de likes, de vues, le temps de visionnage de vos vidéos, le nombre de commentaires, votre activité sur les réseaux sociaux, etc. Donc on a vraiment un effet domino de la visibilité, je dirais, si votre contenu plaît et s'il y a vraiment une activité dynamique autour de votre contenu. Est-ce qu'il plaît et en plus, est-ce qu'il fait réagir ? Donc, beaucoup d'influenceurs, je vous ai dit, corrélaient à l'évolution des algorithmes Google. Attention, aujourd'hui cet algorithme, cette intelligence artificielle, elle évolue, elle est dynamique. Donc les règles qui sont appliquées aujourd'hui ne seront peut-être pas appliquées demain. Donc c'est-à-dire que votre façon de mettre en place votre référencement aujourd'hui ne sera peut-être pas la même que demain. Affaire à suivre, voilà. Donc on ne sait jamais, Google va peut-être entrevoir de l'échanger sans vous aviser. Et donc, pouf, votre référencement, vous êtes à la quatrième page et vous vous retrouvez à la douzième. Et vous avez beau payer, 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 payer pour optimiser votre référencement et ça ne marche toujours pas. Voilà, je crois qu'il y a une vraie logique business également là-dessus. Et puis aller à la troisième partie, comment puis-je optimiser ma monétisation sur YouTube ? Donc mon grand paragraphe de sous-partie 3, vous allez travailler votre contenu. Voilà, donc là, attention, si vous faites par exemple, comme il n'y ait pas des castes, par exemple, audio, moi ma manière de procéder, c'est que je travaille toujours sur un brouillon. Moi je suis restée à la feuille papier et aussi ordinateur, mais j'aime beaucoup le papier et mon crayon gris. Et donc voilà, moi j'ai un draft, un écrit. A chaque fois, mes idées arrivent, en fait, je me travaille toujours et je marche toujours avec mes feuilles de brouillon. Je commence à traiter des thèmes et dès que j'ai des idées qui viennent, en fait, je les couche progressivement sur papier. Au final, j'arrive à faire une synthèse avec une introduction, des transitions, une partie 1, transition, une partie 2, transition, une partie 3, transition, conclusion. Voilà, donc chacun sa stratégie. Donc moi j'ai en fait gardé la stratégie de synthèse et de présentation, voilà, la bonne vieille méthode éducative française traditionnelle dont j'ai bénéficié, voilà, dans mon enseignement de prof, et bien j'ai gardé la même stratégie. Voilà, les synthèses, introduction, chapitre par chapitre, conclusion et transition pour permettre aux gens de suivre. Donc voilà pour comment j'optimise mon contenu et bien sûr, le contenu, c'est aussi l'image. Attention, voilà, il va falloir que vous achetiez des logiciels, du matériel spécifique, etc., etc. Ça a un coût puisque comme je vous l'ai dit, la qualité des chaînes YouTube augmente, donc les gens investissent dans de plus en plus de matériel. Donc s'il faut investir plus et s'il faut avoir le plus de vues pour être énuméré, voilà, le but c'est de ne pas consacrer son énergie à travailler pour rien. Allez, maintenant, on passe à la partie 3 et j'abandonne, j'arrête. Oh là là là, je suis terrible. Donc la partie 3, c'est pourquoi faut-il que je diversifie les business models autour de mon projet ? Et comment je vais le faire ? Et bien parce que diversifier les business models, c'est linéariser le risque de ne pas avoir de rémunération et c'est donc augmenter l'opportunité d'avoir au moins une rémunération minimum. Soit vous avez une stratégie progressive et vous diversifiez de façon globale, de façon à être sûr d'harmoniser. Ou soit vous avez une stratégie pénétrante, vous avez bien étudié votre projet et vous allez sélectionner une stratégie et un business model. Donc voilà, sur les objets de réflexion et de diversification des business models, je vais vous donner quelques exemples. Donc les réflexions en termes de stratégie de business model pour monétiser potentiellement des vidéos. Alors vous avez plusieurs possibilités. Donc on a vu YouTube, donc là vous avez une publicité de la rémunération. Là la problématique c'est que c'est aléatoire. Est-ce que la rémunération est vraiment rationnelle, rigoureuse ? Est-ce qu'on a vraiment une rigueur des analytics ? Voilà. Est-ce qu'ils sont vraiment mis à jour en temps réel ? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage dans le temps ? Est-ce qu'ils ne sont pas complètement figés dans le temps ? Quel est le niveau de détail de rémunération en fonction de mes vidéos, en fonction de mon thème, en fonction de ma catégorie, en fonction de la publicité ? Etc, etc. Moi je dirais que tout ça, point d'interrogation. Voilà. Alors l'avantage de YouTube c'est que ça ne vous coûte rien. Pourquoi ? Parce que c'est une plateforme communautaire et que l'hébergeur est déjà en place. C'est YouTube qui vous héberge vos vidéos. Enfin, indirectement. Donc l'avantage, c'est que vous n'avez rien à payer. Donc vous économisez entre, voilà, l'hébergeur c'est fonction de vos vidéos. Mais vidéos c'est lourd. Donc forcément, vous allez économiser entre peut-être 20 euros tous les mois et 150 euros tous les mois. C'est fonction du nombre de vidéos et de la quantité que vous avez besoin d'espace pour héberger. Donc oui, c'est l'avantage. Mais à côté, en risque, il y a des contreparties. On les a vus. Alors du coup, pour être indépendant d'un tiers, notamment une plateforme communautaire, vous pouvez mettre en place votre site web. Vous pouvez également utiliser une application mobile. Et vous pouvez potentiellement mettre en place des sites blogs avec plus ou moins de partenaires là aussi. Donc l'avantage de votre site web, c'est que vous allez héberger vous-même vos vidéos. Donc effectivement, c'est plus cher, mais il n'y a pas d'intermédiaire entre vous. Sauf qu'il faut faire attention à comment l'hébergeur va sécuriser vos vidéos. Après, par contre, il va falloir créer peut-être vous-même votre site web ou utiliser alors un CMS, WordPress ou autre. Voilà, plus ou moins des plugins gratuits ou payants en fonction de ce que vous avez besoin. Donc les sites web, du site web à l'application mobile, en fait, la différence, elle est significative. On a de plus en plus de gens qui utilisent radicalement le smartphone. C'est l'outil qu'on va tous utiliser, même si aujourd'hui, le site web, c'est ce qui est le plus utilisé pour effectuer des opérations d'achat sur Internet. On a vraiment une transition qui est très forte et une pente qui est très forte. Et à mon sens, cette pente va peut-être s'infléchir, donc augmenter. Donc à mon avis, voilà, si on hésite entre création d'un site web et création d'une application mobile, l'application mobile est effectivement plus chère. Il faudra peut-être un projet plus solide, mais elle vaut le coup d'être étudiée à mon sens. Voilà. Et diversifier les business models autour de votre projet. Donc vous avez YouTube, vous avez votre site web. Et sinon, il y a autre chose que YouTube. Je ne vais pas tous vous les citer, mais là aussi, allez voir mes autres castes. Il y a plein de plateformes communautaires autres que YouTube avec plutôt force, avantages, inconvénients. Voilà, pour n'en citer qu'une, voilà, je vais dire Vimeo. Mais ce sera tout, je n'aime pas trop citer. Mais néanmoins, il y en a beaucoup. Alors, conclusion, moi je dirais, donc qu'est-ce qu'il faudra retenir ? C'est que je dirais que vous pouvez approcher le succès, effectivement, si vous avez en place, je dirais, une stratégie pénétrante. Mais parfois, le problème de la stratégie pénétrante, en fait, elle est très fragile et éphémère. Donc vous allez gagner plus, mais ça va s'arrêter vite. Donc vous aussi, dans votre stratégie et votre business model, donc business model de rémunération, vous envisez une rémunération comme du bon vin, avec de la bonification qui se valorise dans le temps, ou plutôt quelque chose de, voilà, de très pénétrant qui va marcher, mais qui va tomber très vite après. Donc il faut voir ces deux stratégies différentes. Moi je dirais que dans le succès pénétrant, et notamment dans les youtubeurs à grand grand succès, dont voilà, il y a plein plein de blogs qui en parlent, je dirais qu'il y a quelque chose qui a l'air commun et qui marche. Je pense que c'est le côté humour et déjanté. Mais moi je dirais que tout le monde ne s'improvise pas, humoriste malheureusement. Mais il y a quelque chose en fait, ces youtubeurs, ils arrivent à cibler à un instant T, quelque chose qui manque aux gens. Voilà, et c'est souvent autour du divertissement, je dirais. On a l'impression que les gens ont grand besoin de divertissement, et vous n'avez qu'à voir à la télé le succès de Cyril Hanouna par exemple. Le divertissement marche énormément. Donc oui, mais est-ce qu'on est capable de divertir les gens ? Ça c'est une autre affaire. Donc je dirais que certains succès sur youtube vont s'expliquer par une conjonction de facteurs qui sont inexplicables, et qui étaient au rendez-vous à un instant T. Donc il y a des facteurs inexplicables à un instant T. Il y a également la qualité de votre vidéo, il y a le contenu, il y a les attentes des internautes. Et il y a vous, votre goût pour l'audace et votre culot, voilà. J'ai envie de vous dire, voilà, la création d'une chaîne, je dirais même de contenu vidéo, et bien si vous êtes dans une stratégie océan bleu, c'est-à-dire que vous êtes sur un marché qui est complètement libre, il n'y a pas de concurrence, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de créer votre purpose site web justement pour protéger vos vidéos, et justement permettre une vraie rémunération au regard de l'opportunité de votre projet qui est vraiment dans une stratégie océan bleu, ou alors vous êtes dans une stratégie océan rouge, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu moins sûr de vous, c'est-à-dire que vous tentez, ça peut faire un revenu complémentaire, mais voilà, vous n'êtes pas sûr. Donc pourquoi vous êtes dans une stratégie océan rouge ? Ça veut dire que vous êtes sur un marché, voire même un segment de marché qui est plus ou moins déjà pris. Mais il reste encore des parts de marché à grappiller, donc cela va présupposer qu'il va falloir que vous vous inspiriez de tous les youtubeurs qui fonctionnent pour essayer de trouver leurs avantages concurrentiels, leurs facteurs clés de concurrence, voir si ça s'applique pour vous. Donc il va falloir être meilleur, tout simplement, voilà. Pour que les gens viennent vous voir, si vous êtes sur une stratégie océan rouge, pour ne plus que les gens aillent voir les autres, il faut être meilleur qu'eux. Donc même si vous proposez le meilleur produit ou service, il va falloir vous faire quelque chose de meilleur. Donc c'est, à mon sens, un peu chaud, mais c'est tout à fait possible. Donc il va falloir que vous regardiez un peu ce que font les concurrents, que vous simliez vos avantages concurrentiels, vos facteurs clés de succès, qui vont vous distinguer et vous permettre de faire mieux. Peut-être dans ce cas de figure, rien ne sert d'investir dans un site web et une application mobile, et à ce moment-là, effectivement, on peut entrevoir tout simplement la création d'une chaîne YouTube monétisée et puis, voilà, et attendre de voir potentiellement ce qui se passe ou alors valoriser à côté par la création de certains blogs et compléter par de la monétisation via de la publicité un peu plus ciblée ou aller chercher vous-même vos partenaires, c'est-à-dire faire du qualitatif ou du quantitatif. C'est deux stratégies différentes, c'est-à-dire que je vais chercher les partenaires, j'en prends peu, mais de très bonne qualité, qui représente exactement le contenu, enfin l'axe et ma politique de contenu dans mes vidéos, ou alors quantitativement, voilà, je diversifie et j'expose les partenaires de façon à être sûre d'harmoniser ma rémunération. C'est deux stratégies complètement différentes. Allez, voilà, je vous abandonne, je vous laisse et j'espère que, voilà, ma petite approche du sujet vous aura aidé ou pas à réfléchir un peu sur la rationalité de votre projet, l'objectivité de votre projet. Alors, je vous le dis direct, je ne suis vraiment pas contente de ma présentation, c'était tout propre au brouillon, mais alors je m'aperçois qu'à l'oral, ce n'était pas top, donc ça veut dire que certainement, je ne maîtrise pas le sujet ou je ne suis pas la personne qui maîtrise mieux le sujet. Donc, si vous, vous maîtrisez le sujet, si vous avez des retours d'expérience à nous donner, n'hésitez pas, surtout, voilà, pas que pour moi, surtout aussi pour la communauté, ça nous permettra de peut-être prendre de façon plus efficiente les meilleures décisions face à certaines situations ou problématiques. Voilà, n'hésitez pas à nous dire, voilà, vous, comment vous avez entrepris sur YouTube, comment vous avez potentiellement dégagé des rémunérations, de quel type de catégorie faisaient partie vos vidéos, si vous êtes plutôt dans du contenu d'hypracalité ou de la quantité, enfin, voilà, expliquez-nous un peu comment vous mettez en place votre stratégie, si pour vous, ça a marché, si pour vous, ça n'a pas marché, et si ça n'a pas marché, pourquoi vous pensez que ça n'a pas marché ? Allez, je vous dis à bientôt, et je vous souhaite le meilleur dans vos projets, et surtout, il n'y ait pas, j'ai envie de dire quelque chose, avant tout, croyez en vous. Ce qui fera la différence, c'est ça, voilà, c'est ça. Personne ne peut vous dire si oui ou non, vous atteindrez le succès, ou si oui ou non, vous deviendrez millionnaire. Au fond, certainement pas moi. Si vous avez déjà le rêve d'être millionnaire, moi je dirais que c'est vraiment très très bien, parce que ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui est persévérant et que vous semblez avoir beaucoup d'appétence. Donc moi je dirais, il faut y aller, voilà. Il faut y aller quand le projet est réfléchi néanmoins. Mais voilà, ce qui fera votre premier facteur clé de succès, c'est votre mode de gouvernance, c'est-à-dire votre personnalité, votre force, votre état d'esprit, votre obstination à ne jamais baisser les bras face à l'échec, et le fait de toujours croire en vous, sans avoir besoin de vous reposer sur quelqu'un d'autre, ou d'avoir l'accord et l'approbation de quelqu'un d'autre, pour vous dire oui, oui, vraiment c'est bien, vas-y. Non, si vous croyez que c'est bien, si effectivement ça fait, il y a des risques pour personne et qu'il n'y a que du bénéfice, ben voilà, je ne vois pas qu'est-ce qui vous freine d'y aller. Mais en regard de la gestion des risques, allez regarder et consulter mes autres castes, parce que les risques sont un peu partout, ils sont vraiment propres à chaque projet, je dirais. Allez, je vous dis à bientôt, yépa ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501